Changer le destin Ce n'est point le destin qui s'acharne sur l'humanité, c'est l'humanité qui s'acharne à nous vouloir changer, oui, changer, ses paroles, ses actions, ses pensées, entachées par les poisons de sa profonde obscurité. La raison du plus fort n'étant pas la meilleure, aujourd'hui l'humanité entière est en pleurs. Car elle s'obstine, encore et encore, en idolâtrant les trésors de l'argent et du corps. En refusant de transformer les tréfonds de son cœur, cette humanité au bord du gouffre, enchaînée par tant de troubles et de noirceurs, se flagelle, s'autodétruit et souffre. Prouvant l'inexistence de la fatalité, surgit aux quatre coins du globe la loi de causalité qu'engendre l'ignorance de son humanité, causée par tant d'aveuglement et tant d'avidité. À ne vouloir réformer ses notions de valeurs et transformer radicalement ses tendances de vie, l'humanité court à sa perte et à son malheur, entraînant avec elle tout ce qui bouge et vit. Pour tes frères, tes sœurs et tes enfants, pour eux, pour elles, pour tes parents, pour les arbres, les fleurs et les plantes, pour tous les animaux et tout ce qui enfante. Humanité change au plus profond de ton cœur en conjuguant l'amour avec la tolérance, la force du courage et celle de l'endurance, avec la volonté d'offrir au monde la flamme du bonheur. La révolution humaine d'une seule personne peut contribuer à changer le destin d'une nation, voire celui de toute l'humanité. D'Aizaku Ikeda Sous-titrage Société Radio-Canada